heureux du coup les gens on est parti sur la troisième game de son enquête ou tout master on est actuellement de win 0 lose avec evelyn on change un peu de champion j'ai acheté shivana et et voilà en fait tout simplement du coup là on joue shivana donc shivana c'est pas le meilleur champion pour carrie surtout à bas niveau parce qu'un bas niveau il ya beaucoup d'erreurs comme vous avez pu le voir avec la game d'evelyne et de et de fallait deux games d'evelyne avant mais le truc c'est que plus tu montes plus c'est fort pour carrie entre guillemets parce que moins il ya d'erreurs et avec shivana en fait t'as pas besoin d'erreur t'as juste à défoncer les gars et tu peux facilement trichote les gens donc là du coup on est sur une team avec beaucoup d'ad et on joue contre deux ice top et jungle du coup ça va camper le top le top c'est un main support en plus je crois qu'ils jouent en champion et useless du coup ça va être compliqué mais bon marcus on voit ta meuf dans le reflet la nuit du coup narcus avec elvin ça doit m'obliger de gank qu'avec l'ulti mais c'est d'appliquer ça non 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 en vrai non c'est pas ça que j'ai dit j'ai dit si t'arrives pas à savoir quand il faut farm quand il faut gank un des conseils que je donnais etc si tu t'entraînes sur 2-3 normal game à dès que t'as ton ulti il faut que tu sois en position de gank ou tu gank dès que t'as pas ton ulti soit tu peux chez la ligne soit tu prends des objectifs soit tu fermes ta jungle et de limiter ça histoire que tu comprennes un peu qu'en fermer quand jungle et après ça va ça va ça va y aller tout seul quoi mais si tu veux t'entraîner tu vois je peux donner ce conseil et tu vas voir que tu vas progresser ok donc là du coup on est parti avec shivana si on l'a vu c'est pas grave après elle est juste en soutif et on n'est pas non plus tout à faire poil donc enfin bref du goût du goût du coup du coup là on est parti avec shivana le problème de shivana c'est que c'est pas un champion comme elle vous tu peux punir les erreurs il y avoir beaucoup de pression en early c'est un champion il faut avec cafard donc c'est assez intéressant pour ceux qui savent pas jouer lol parce qu'au moins taille cafard mais tu vois c'est pas très compliqué on va dire mais d'un autre côté c'est un peu chiant parce que tu peux moins carré en early et tu vas plus carré après la 15e de la 15e à la 25e minute donc voilà donc il faut faire des choix et d'un côté c'est bien parce que de 15 à la 20e minute est un peu plus fort que evelyn en vrai et surtout contre les tanks bas là où evelyn à la game d'avant contraire les temps je pouvais rien faire là avec shivana je peux casser des q le seul problème c'est que là avec shivana je veux avoir aucun impact en early donc du coup je fais toujours la même route de jungle à peu près pour le problème c'est que plus je l'a dit en stream plus les gens bat pris me connaissent et voilà c'est chiant mais c'est pas grave du coup je fais les trois camps là je fais le carapater après je fais les trois camps en haut et après je suis level 4 avec beaucoup de gold et tout et après je commence à faire des gants qui est des drakes et des trucs vous allez voir je vais tout vous expliquer donc là ce premier carapater j'en ai besoin pourquoi j'en ai besoin de ce carapater pour régénérer un peu de la life parce que la jungle quand même quand même pas mal de dégâts et pour avoir assez de gold pour pouvoir jeter mon item jungle plus un truc d'attaque speed donc c'est pour ça que je fais ce carapater donc du coup ça met un peu en retard dans la jungle mais c'est pas si grave du coup là on enchaîne avec ce camp bon ça c'est cool il ya ma bot lane qui gagne mais voilà regardez vous voyez je suis assez low quand même dans ma jungle on l'a vu que c'est une séjoignée je pense pas qu'elle va me counter et c'est un peu le problème tu vois si tu fais pas le carapater tu peux pas oula heureusement qu'elle n'est pas venu elle c'est une séjoignée ça fait autant de dégâts en vrai bon j'aurais peut-être pas dû essayer de contest quand même je suis un peu con là et là c'est joigny ok ma trishot je suis pas au courant de la meta c'est joigny level 3 qui me défonce level 4 j'ai du mal ok donc là ça s'occupe ça c'est le pire truc qu'il faut faire parce que là du coup ça ça va c'est cool vraiment rien non il meurt pas ok bah du coup ça pue un peu la merde là j'ai un peu niqué la game on va pas se mentir donc ce que normalement leur lit il faut vraiment fk farm et là du coup j'ai un peu yolo j'ai un peu sous-estimé c'est joigny level 3 mais bon apparemment il fait plus de dégâts qu'un qu'un lee sin au level 4 donc bon fort fort déçu fort déçu fort déçu mais c'est pas grave c'est pas si grave que ça après ce qui me fait chier c'est que la c'est joigny à 2-0 elle va snowball mais bon donc là mon objectif c'est de continuer d'hk farm donc ça remet pas mes plans au jeu tu vois il faut pas se dire tiens j'ai fils là c'est joigny il faut que je veux je banque le seul problème c'est que là mon top lane il va se faire camper et ça s'occupe parce que je vais pas pouvoir l'aider et c'est pour ça que c'est joigny c'est joigny shibana au final c'est pas le god tier enfin je vous conseille pas de le jouer à bas niveau parce que bah c'est sous certaines conditions que tu peux un carry et là clairement bah en orly t'es quand même assez fragil mais là ça va ma botlane qui gagne pour l'instant ça se passe à peu près est ce que je peux faire le drake allez on tente là c'est un peu bullshit de faire le drake comme par hasard l'autre il est là j'ai l'impression qu'il ya que des streams à coeur maman mais bon ok du coup on va continuer à faire notre jungle l'objectif c'est de passer level 6 une fois qu'on va être level 6 on va pouvoir banquer assez facilement genre la mid lane et les autres lames mais avant c'est un peu compliqué du coup ça sert à rien de forcer des ganks tu vois juste tu farm et tu prends du level là au final la c'est joigny elle a 2-0 mais elle est 4-18 cs et elle est toujours level 4 moi je vais passer level 6 donc c'est assez intéressant même si au final ça sucks hein là le double kill que j'ai donné on va pas se mentir ça sucks je vais mourir ok et là au level 6 c'est à partir de là qu'on peut commencer vraiment à gank avant le level 6 c'est vraiment tendu entre guillemets je ferais bien le drake là mais on va essayer de le faire là je suis en forme de dragon mais c'est risqué quand même si c'est warm non mais non en fait je suis con que c'est warm c'est débile comme call en vrai j'ai envie de le faire le call drake mais je pense s'il ya il y avait quelqu'un le bleu est-ce que je peux le faire je suis pas sûr de pouvoir faire le bleu en fait oula ça va être chaud pour ce bleu en vrai allez on tente voir des sens white ouais ouais c'était clairement pas la bonne idée du coup là on a notre item on est à 1 1 on a beaucoup farm même si au final on a le même farm que c'est joigny mais on a quand même pas mal faim et c'est à partir de ce moment là où avec mon ulti avec mon bret might je vais pouvoir cliquer la jungle encore plus rapidement et surtout je vais pouvoir commencer à gank et le problème avec ces jeux avec shivana c'est que tu n'as pas de il faut te barrer blitz je score blitz donne un kill ça va il va donner un double ça c'était un peu obvious mais mais j'arrive elle est morte ok nice bon ils vont prendre la tour bot ça fait un peu chier parce que la c'est joigny commence à être big mais bon moi je vais être aussi big dans cette game mais là c'est joigny il risque d'être plus big que moi donc là du coup on va tout voler sa jungle aux ailes de push mid en vrai de toute façon la tour bot ils ont la première et du coup c'est pas si grave ok on va back parce que là j'ai mes gold ça rien ça rien ça rien vous avez pas la vision pourquoi 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 vous faites ça bon je prends de la mousse feed histoire d'avoir un peu de mousse feed mais là en vrai j'aurais dû prendre des bottes d'armure mais j'avais pas assez de gold j'ai envie de vraiment snowball et de et de ganker en early et en gros je vais continuer à farm il faudrait que je fasse les dragons parce que les dragons en fait ce qui est intéressant avec les dragons c'est que j'ai 10% de dégâts supplémentaires sur les dragons et en plus à chaque dragon que je fais ça me donne 5 d'armure 5 d'rm donc du coup c'est assez intéressant quoi parce que de 1 t'as le bonus des dragons de 2 tu peux les solo et de 3 bah tu donnes des bonus à ta team et toi ça t'entends qui donc on va dire que c'est assez cool mais bon et là vous voyez juste avec mon item jungle je commence à défoncer la jungle et la faire en 2-2 en termes de farm bah j'ai plus de farm que mon top quasiment autant de farm que mon mid donc bon Shibana c'est vraiment un gros gros farmer et tu peux facilement avoir beaucoup beaucoup de gold du coup grâce à ça et là la botlane qui fight un peu trop à mon goût ça passe ou pas ? non ça passe pas et du coup vu que ça passe pas c'est chiant je sais pas pourquoi il cherche trop à fight botlane lui par contre il est mort genre je pense qu'il ne le sait pas encore oh man oh man Ah Dommage C'est quoi ça ? MDR Bon c'est pas grave, c'est pas grave On a pris un kill Je sais même pas ce que ça fait ce champion en vrai Ouais on peut Drake là Et c'est Johnny H24 bot, après ce qui est bien avec ses Johnny C'est que dans cette méta tank Tu détruis les tanks en fait Parce que là en fait l'objectif de mon build Ça va être, je vous explique après le drak Ok nice En fait l'objectif de mon build ça va être de faire B ou TRK Histoire de casser des Q à tous les tanks en fait Que chaque auto-attaque s'enlève de base Un tank ou un squishy 50 à... enfin 15% de sa vie en fait Donc du coup c'est assez intéressant Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Et là mon objectif en fait c'est qu'à chaque auto-attaque Bah ça s'enlève 4% des HP du gars B ou TRK s'enlève 8% Plus mon E ça enlève je sais pas 2,5% Et du coup bah je casse des Q quoi Donc c'est un peu ça l'objectif à terme de ma Shivana C'est vraiment de défoyer les tanks Go là plutôt Peut-être elle est là Je sais pas s'il y a moyen Est-ce que le bleed c'est chaud Ohlala Parce que là rien qu'à l'auto-attaque vous voyez je commence à faire des bons petits dégâts Et là je suis en... Je suis pas encore... J'ai pas encore ma B ou TRK Donc c'est ça qui est intéressant avec Shivana C'est que là on commence à rentrer dans le Shivana time tu vois On est en l'IGDR Mais là on va commencer à rentrer dans un moment où je casse des Q Le seul problème c'est que je suis assez squishy Et je suis assez susceptible au CC Et en fait celle qui va me poser problème c'est Vayne Et elle va être chiante dans cette game Parce qu'encore Fiora ça va C'est Joanie je vais la détruire Z je vais la détruire Le problème ça va être Vayne qui va être un peu chiant pour moi Mais bon après c'est jouable Mais le blitz bon Il est différent de nous le blitz Mais c'est pas grave Du coup avec Shivana aussi quand t'as pas ton ulti Ce qu'il faut c'est farmer dans ta jungle A chaque auto-attaque tu montres ton ulti Et en gros faut arriver à un stade où voilà Le but c'est vite de farmer ta jungle Tu fais 3 camps et t'essayes de banque Etc etc Tu vois là à ce moment là de la game J'ai quasiment tout le temps mon ulti Parce que j'ai juste à farmer Et c'est assez simple Le hook Et bon là vous voyez les dégâts que je mets sur un trèche C'est pas dégueu Là on en voit quand même pas mal de dégâts Il y a juste Vayne qui peut me tempo Et qui peut me casser les couilles Ah le blitz Bon vous voyez en 4 auto-attaque je détruis les gars Genre en no lie En 4 fucking auto-attaque je détruis des mers Et j'ai pas ulti j'ai rien fait là Oula Mes mains J'ai rien Bon on a pris une tour go back go back go back On a eu un peu de chat Et du coup on retourne farm Le but avec Shyvana c'est de jamais arrêter de farm Le farm c'est ta vie Voilà Dès que t'as pas d'ulti Parce qu'en fait quand t'as pas d'ulti Tu peux pas vraiment gang Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais là j'ai pas d'ulti Bah au final je suis qu'un gars Qui marche pas très vite Et qui a pas de cc Donc forcément tu vois je le sert à rien Donc l'objectif c'est que quand t'as pas ton ulti Bah tu farm Tu fais des objectifs Et Et tu Tu prends un peu de gold Et là je commence à avoir quand même pas mal de gold Parce que là je suis level 11 Bientôt level 12 Bah je mets 2 levels de plus Presque 3 Au jungle ennemi Ce qui est quand même assez huge Ok donc là maintenant L'objectif avec ma Shyvana Ca va être d'être tanky Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va être tanky Mais on va quand même des trucs d'utilité publique Le problème de Shyvana comme je l'ai dit avant C'est qu'on a pas de cc Du coup T'as pas de cc Tu cours Le gars il peut te kite T'as rien fini Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un 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 maillage gelé Alors pourquoi maillage gelé c'est intéressant sur Shyvana Parce que 2-1 Ca donne des HP La seule stat que j'ai pas encore on va dire Et 2-2 Ca donne un slow Attends là ma team Elle serait pas en train de fight sans moi là quand même Ok Et la deuxième chose qu'on va faire C'est qu'on va speedpush Shyvana en fait c'est un putain de champion pour speed Parce qu'en 1 vs 1 Bah je gagne contre n'importe qui Que ce soit tank ou pas J'ai quand même de l'escape Avec ma forme de dragon ou une ulti et tout Et Ouais ma team elle fait n'importe quoi là Bon après speedpush à cet elve là c'est chaud quand même Mais bon Ouais le problème c'est que Splitpush à cet elve là les gens ils comprennent pas Il y a pas assez de niveau pour ça Je sais pas Il y a le drag bientôt C'est un mountain Ok on va se voir Ouais Mais ouais c'est assez chiant en fait Mais pourquoi ? Ah bah ma team C'est pas les meilleurs joueurs Là en fait je peux pas y aller parce qu'il y a Vayne qui va me péter le cul Bon ça tout shot Allez Ok il est mort Il est pas mort ? Lol Bah ok Bon Ca va Je vais claquer mon flash Je vais claquer mon flash mais ça va Ouais là j'avoue mon peu de Nash Bah j'ai bougé un peu mon que les yeux Ah mais non il n'y a pas de Nash Oh il n'y a pas de Nash ça sert à rien hein Enfin ils peuvent le faire sans moi quoi Euh ça tout shot ouais il y avait un quart de life aussi Oui bah ça tout shot Ça tout shot c'est un quart de life mais ça tout shot Et là tu vois un peu la même logique qu'avec Eve On va chercher Merde j'étais vu On va chercher l'erreur en fait Parce que là j'ai mon ulti C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir Et si c'est quelqu'un on peut le tree shot Le seul problème c'est que Bah Vayne en fait elle peut me tempo avec son ulti et me rend fou Go 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 Ok donc là ils sont tous top Donc du coup Ok nice Et ce qu'il y a fort en fait avec Shyvana c'est que tu peux facilement speedpush aussi Et le speedpush à Bailo ça peut rendre fou les gens Genre littéralement Les gens ils savent pas jouer contre un speedpush Genre Ok Bon du coup on a notre item on va se varer La pub Ah merde Ouais il y a la pub Bah oui il est 2h je vais pas relancer la pub Enfin sur Youtube vous avez pas la pub mais Ok Là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à jouer aggro Bon j'ai pas mon ulti mais bon Bon vous voyez t'as quand même pas mal de dégâts avec Shyvana hein Genre honnêtement Là j'étais en 1 contre 2 sous exhaust et tout Le gars il est quand même avec pas mal d'armure et tout Bah j'ai failli il est 1 vs 2 Donc euh Donc on va dire que c'est assez fort Sachant que j'ai 2600 gold Et que bon Après je suis très bien dans ma game Mais c'est ça qui est assez intéressant avec les Avec Shyvana c'est que A partir d'un moment Surtout quand tu joues contre des champions qui sont pas tes art counter Tu peux littéralement faire du 1 vs 3, 1 vs 4 Mais vraiment 1 vs 4 quoi Et c'est ça qui est assez ouf avec ce champion C'est que bah T'arrives en 1 vs 4 et tu casses des culs T'es en 10-1 aussi Oui je suis en 10-1 mais regarde là c'est Johnny Elle a 4-2-8 Elle est full armure Tu vois elle est pas... Ce que je veux dire c'est qu'elle est pas mal dans la game quoi Ok Donc là du coup on va faire de l'armure Parce qu'en face il y a une compo à base de quand même full armure Du coup là l'objectif Après une fois que t'as ça Ca c'est ton... Enfin voilà, ton core item Ce qu'on appelle le core ça veut dire tes items qui sont Obligatoires d'avoir Genre typiquement avec Evelynn C'est le Lich Ben plus item jungle Là c'est item jungle plus BOTRK Plus maillage gelée Après les deux derniers items Il faut que tu t'adaptes à ce qu'il y a en face Et grosso modo bah faut s'adapter à ce qu'il y a en face Et là en face il y a quand même beaucoup de... AD 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 Lui il fait des dégâts quasiment inexistants Et c'est Johnny bon il fait des dégâts AP mais vu son build On le fait easy hein Bah le problème c'est qu'il y a personne qui est bien Ouais j'ai... Et ce qui est fort aussi c'est que les dégâts en pourcentage C'est fort sur les squishy Mais c'est aussi fort sur les... Bah sur les gnash ou sur les objectifs quoi J'sais pas si c'est ward ou pas J'sais pas Ah non Pour left right Bah là j'suis ingérable hein Là clairement j'suis incontrôlable Genre là en fait le seul truc qui peut me faire chier C'est s'il me choppe à 4 et qu'il me cc Mais euh... S'il me cc pas genre euh... En fait j'ai tellement de dégâts Oh non Ah mais c'est pas dégâts ça Les dégâts de... 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 De Shivana c'est ouf Oula Donc en fait ce qu'il faut revenir avec... Avec euh... Sejuani putain Ce qu'il faut revenir avec... Avec Shivana C'est que ton early est assez faible T'as pas de pression Parce que si t'arrives à passer les 15 points par minute Et que ta team est pas trop derrière Et que euh... Bah toi t'as plus farm Non ? Dommage Bah tu casses les culs quoi Donc là du coup ce que je vais faire en fait Comme build C'est que je vais partir sur un GA Parce que... Bah vous avez vu c'est dur de me tuer une fois Imagine pour me tuer deux fois bah ça sera encore plus dur Et je vais partir sur un autre item armure Mais voilà Là en gros je fais Ange gardien Et en dernier item Je pense que je vais faire une... Une plaque de mort Histoire d'avoir un peu d'HP Un peu de tankiness Un peu de mode speed Et c'est assez intéressant Donc voilà Donc là les deux derniers items Faut que tu t'adaptes à... Euh... Ah le bâtard j'aurais dû le smipe Nice Donc regarde d'ailleurs Ça c'est Sejuani full tank Enfin même sur une Sejuani full tank genre euh... Bon après là j'ai plus d'ulti Ah je vais peut-être mourir quand même Après j'ai mon GA mais... Faut que je stack mon ulti là Et que je régène Euh... Ouais c'est chaud Il y a le Drake Ouais c'est chaud Ouais c'est pareil Euh... Tu vois ce que je veux dire mais... Là en gros je suis énorme Que ce soit contre les tanks Que ce soit contre les DPS Que ce soit contre... En fait contre tout le monde Je deal Euh... Regardez je vais juste vous faire un calcul simple Histoire que vous compreniez Ah je sais ce que je vais faire en fait Mais non... Attends... Non en fait je vais pas faire ça C'est pas assez marrant On va partir sur une Triforce Amelio là On va partir sur une Triforce Amelio... Ah... Triforce Amelio... En vrai je vais faire ça Je pense c'est le mieux Un peu de pénétration Bah j'ai tout à quoi je vais faire ça Mais bon... Mais en gros là pour que tu comprennes bien un peu L'avantage de ce... de ce fil C'est que... Là ma Bauterka Enlève lui à l'impact 8% des PV actuelles de la cible Euh... Le sabreux truc ça enlève 4% des PV max de la cible Donc à E2 ça enlève 12% Même si le calcul il est pas tout à fait comme ça voilà Mon E Il enlève 2,5% des PV max de la cible Donc on arrive à chaque auto attaque 15% des PV max Et ce qui est intéressant c'est que mon Q Il double l'effet d'auto attaque Donc si par exemple je mets 1 Q Ça fait 2 auto attaques Donc ça fait déjà rien que 1 Q 300 Ça enlève 30% des PV du gars Tu vois sans mettre même les dégâts Après tu rajoutes les dégâts Tu rajoutes les dégâts des auto attaques Tu rajoutes mon dragon Tu rajoutes tout ça Ça fait qu'en 1 auto attaque Tu peux enlever 30 à 40% d'un gars Bon je compte pas l'armure hein Mais d'un... de n'importe qui Et du coup ça fait que bah même sur... Bon là je grippe Ah Je suis un connard Qu'est-ce qu'ils font ma cible ? Ouais je suis tranquille Non non c'est pas point de vie max C'est point de vie de la cible Bon là tu vois je suis un connard On va essayer de faire du 1,55 Mais... En gros tu vois là c'est Johnny Qui est quand même full armure hein Tu peux pas être plus armure que ça Ouais le problème c'est que ma team c'est le zoo hein Bon il faut que j'arrête de troll Bah nice flash, nice... Ouais j'avoue j'ai troll là clairement Ouais bon Peut-être le problème c'est que si je carry pas cette game Je pense qu'on la perd... Ah oui ! 1,5, 2,5, 6,5, 1,5 Ouais bon je me refocus Elle a perdu 40% en une auto Non non clairement elle a pas perdu 40% en une auto Parce qu'il y a de l'armure qui rentre en compte Tu vois genre en gros Comment ça se calcule ? Si tu calcules déjà les trucs en pourcentage Tu calcules les dégâts Et après tu calcules l'armure derrière Et vu que j'ai pas beaucoup de pénétration d'armure Même si j'ai fait ça pour m'amuser Tu vois sur une c'est Johnny C'est pas à chaque auto attaque 30% Vu qu'elle a de l'armure Et on va dire qu'à chaque auto attaque c'est Je sais pas 7 ou 8% facile Et vu que j'ai quand même beaucoup d'attaque speed Tu vois ça va elle Ça picote Mais bon 8% plus 2,5% pv max plus 4% pv max Égale 40% Non j'ai pas dit ça C'est en gros tu dois être à 13% De toute façon on le voit un gars qui a pas d'armure Not à rien C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Bon au final ça gagne quand même Là je sais pas si tu l'as vu le Z Mais le Z je lui ai mis un Q Sa vie tu l'as paf tu vois Le gars il s'est vraiment pris un paf quoi Donc bon Bon nice Euh Bon Bon En attendant il est Master Et toi t'es Silver Enfin bref Tu vois bon après niveau pourcentage Tu vois genre on est pas à 5% Mais en gros tu deal beaucoup beaucoup de dégâts Et euh Et au final Ah Honor 5 Nice Et du coup tu deal beaucoup beaucoup de dégâts Et c'est ça qui est intéressant Là on va voir les dégâts mais je pense que 32 Ouais On va dire que 10 20 30 Tu vois j'ai Bref Et surtout ce qui est intéressant c'est que tu tanques aussi énormément avec Shyvana Même si là je me suis suicidé une fois T'es sérieux t'honneurs pas ? Hein ? T'honneurs pas l'agent ? Non là y'a personne qui mérite un arrêtement en vrai Enfin bref j'espère que ça vous a plu cette petite game sur Shyvana Là alors Tout de suite je vous rappelle Parce que là on est en road to master To back to Enfin on part de là et on va là Tu vois on part de là Road to unranked et on va là Master Donc c'est normal que j'explose un peu les games et tout Mais Mais voilà l'objectif c'est pas de se la raconter en mode Ah t'as vu comment je suis fort Waouh Narcus il arrive à faire du 25-0 Un bailo Non c'est pas du tout ça le concept Le concept c'est vraiment que je joue à main Et que je vous explique sur des games à bas niveau Et de toute façon plus je vais me jouer plus je vais monter Comment carry et qu'est-ce que je fais pour carry Tu vois Et ça c'est le but Parce qu'il y a beaucoup de personnes C'est vrai que dans mes vidéos que je fais en master J'essaye d'expliquer des trucs Mais les erreurs de master sont pas les mêmes Que les erreurs de bronze que silver que gold Et voilà Donc c'est tout simple J'espère que ça vous a plu les gens N'hésitez pas à regarder les épisodes précédents sur Evelyn N'hésitez pas à vous abonner aussi N'hésitez pas à venir me voir en live Et je vais faire du PUBG aussi pour ceux que ça intéresse Je vous fais des bisous Ciao Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501